Générique Les lycéens sont de nouveau descendus dans la rue aujourd'hui pour protester contre Parcoursup et la réforme des lycées. A Bordeaux, plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés sur la place Péberlan avant de se rendre place Stalingrad sur la rive droite. Des casseurs se sont mêlés aux lycéens et des heurts ont éclaté entre manifestants. Des poubelles incendies ont été jetées sur les voies du tramway. Une voiture a été retournée. D'autres véhicules et du mobilier urbain ont été vandalisés. D'autres mobilisations ont eu lieu un peu partout, en Nouvelle-Aquitaine, à Pau, où la situation a dégénéré hier et avant-hier. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est dit prêt à recevoir les lycéens, condamnant la violence des affrontements des jours derniers. C'était aujourd'hui la journée nationale d'hommage aux morts pour la France, de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Un hommage aux victimes et à leurs familles s'est notamment déroulé ce matin à Agen. Le centre hospitalier de la Côte-Basque accueille un nouveau venu. Un robot équipé d'une caméra permet aux enfants malades de se déplacer virtuellement dans les espaces de leur choix. Un moyen de les accompagner tout en assurant une connexion avec leur vie quotidienne extérieure. C'est l'association Horéry qui accompagne les enfants malades depuis près de 15 ans à Bayonne, qui a sollicité un investissement financier dans ce robot. Noël c'est dans 20 jours, mais certains ont déjà commencé leurs achats pour les fêtes de fin d'année, histoire de profiter du calme avant la tempête. Dans les commerces, ce n'est pas encore le grand rush, mais la fréquentation devrait augmenter crescendo dans les jours à venir, le pic d'affluence se situant sur les quatre dernières journées précédant Noël. Connaissez-vous le citron caviar ? Cet agrume particulier très prisé des restaurants gastronomiques se caractérise par sa texture, mais aussi par son goût vif et citronné avec de légères notes de pamplemousse. Alotte-et-Garonnet a décidé de se lancer dans la culture de ce produit. Il le commercialise autour de 150 euros le kilo, mais ailleurs le citron caviar peut atteindre plus du double de ce prix. Sous-titrage Société Radio-Canada